Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la Pinkwart TV, je suis Nama et je suis en compagnie de Jav. Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour cette journée de tournoi pour tous du coup, sur laquelle on va avoir le plaisir de commenter certaines équipes, du coup on est en quart de finale. Voilà voilà, on commence par l'arbre pro, donc tournoi, enfin premier pool qui opposera les Kassadin Jackals au Fun Rang. Comme vous pouvez le voir, il y a du niveau, diamant, diamant, plate, plate, tout ça, ça fait très bling bling. Donc on commence par du lourd, j'espère qu'il y aura du beau jeu, du gros spectacle. Et voilà tout simplement, donc je vais leur dire qu'ils peuvent lancer. Voilà, alors on est au tournoi pour tous, donc les phases de pool se sont déroulées pendant la semaine, on ne les a pas stream, donc c'est pour ça qu'on commence à partir d'aujourd'hui. Sinon une petite mise au point, donc on est au patch 4.9 du coup, avec une petite particularité aujourd'hui car Yurik n'est pas disponible, voilà, si vous allez sur client lol vous allez pouvoir avoir cette information. et on est parti dans les piques et les bannes avec du coup les Kassadin Jackals, si je ne dis pas de bêtises, ont premier à pique tout simplement. Voilà, voilà, hop, j'avais eu un petit souci de screen région, je... je... voilà, je change ça de suite, donc euh... premier ban de Kassadin, malgré son nerf, personnage qui reste extrêmement puissant, mobile, assassin, que visiblement on a du mal à équilibrer, et on a quelqu'un qui a déco. On a un déco. Ah, il est revenu ! Désolé, soucis techniques du direct, ça arrive. Et donc du coup on va repartir sur un ban Kassadin j'imagine ? En fait, il ne voulait pas ban Kassadin, tu sais. Voilà, donc on repart dans les piques et les bannes, ban de le blanc, et le Kassadin. Mais je crois qu'en fait le premier ban n'a pas pu se faire, et que c'est ça qui a bugué, il a déco, du coup ils ont quitté, vu que le premier ban a été du côté rouge, donc euh... Oui, c'est... c'est complètement vrai. Alors un ban de Brom, Brom qui, bah, nouveau support, même s'il a été nerf, qui reste très puissant, surtout dans les matchs d'équipe, parce que du coup son passif est extrêmement fort. Et je pense qu'on a un ban ciblé sur Rumble, parce que Rumble n'est pas un champion ban habituellement, ça doit être l'un des main des fun ranks, j'en ai aucune idée. Ban de Jax, standard. Standard, ouais, personnage qui restera fort depuis qu'il est sorti. Et pareil, Lee Sin, indétrônable de son poste de jungle, Lee Sin, qui est le perso, qui a beau subir tous les nerfs du monde, tous les équilibrages du monde, qui restera toujours très fort s'il est bien joué. Bah, en soi, les persos mobiles, qui permettent des plays assez incroyables, c'est très dur à équilibrer, parce que si on nerf beaucoup trop, qu'on nerf la mobilité, bah, ils deviennent un peu useless, et on tue carrément le perso. Donc, en soi, la mobilité, et même les assassins sont très difficiles à nerf, et très difficiles à hop. Complètement. C'est vrai que, c'est vrai que pour le coup, bon après, Lee Sin reste un personnage qui nécessite un certain skill, on n'est pas sur du, je dirais du Kassadin, qui est certes un peu skillé, mais qui nécessite déjà un peu plus de mécanique, enfin, un peu moins de mécanique, je veux dire que Lee Sin, qui nécessite énormément de mécanique, pour réussir à faire des plays à la coréenne, comme on peut voir actuellement. Alors, ils ont décidé les fun ranks de pique ou Luciane, ADC très solide, du moment, malheureusement, on n'aura pas le combo Brom-Luciane, avec le passif de chacun, qui se cumule le double coup de Luciane, sur le stun de Brom, extrêmement fort, mais en face, on a déjà double AP, Fiddle Stick Jungle, et Lissandra Meade, c'est pas très très courant non plus, peut-être même Lissandra top, on n'en sait rien. Après, ça peut être une combo intéressante, Lissandra qui se tp au milieu de l'équipe adverse, qui met son ulti sur elle-même, avec un ulti de Fiddle par-dessus, le slow de Lissandra, du coup, qui ralentit tout le monde à l'intérieur de l'ulti de Fiddle, potentiellement, simplement, elle met son ulti sur l'adversaire. C'est clair que le combo d'ulti, là, risque de bien faire mal, et du coup, on répond par ça, avec un Victor ! Ah, Victor, qui est vraiment pas sorti du tout couramment, et pourtant, c'est un très bon champion, parce qu'il a un shield au mid, il peut avoir un stun de zone, ce qui peut être très intéressant pour le Fiddle, pour ne pas qu'il se déplace au milieu avec son ulti. Moi, je donnerais quand même l'avantage au Victor pendant l'early, le mid-game. Ben, Victor, en fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un très bon burst dès l'early game, son laser fait vraiment mal. Avec son item supplémentaire. Et Lissandra, c'est plus le puni en late-game. Voilà, et Lissandra, elle a une très petite range sur son A, en early. Son ulti fait tellement, enfin, pas tellement de dégâts en early-game, c'est vraiment un CC. Mais en late-game, c'est vraiment un perso qui a des bons ratios et qui s'envole, quoi. Voilà, mais c'est, là, on comprend très bien avec la Morgana justement et le Twitch qu'ils sont là pour jouer le teamplay, ils sont là pour jouer le teamfight. c'est ma CC et dégâts zone. Le Twitch avec son ulti qui va traverser tout le monde, pareil avec Fiddle Stick, et ça répond extrêmement bien avec une Karma. Mais déjà aussi, Morgana Twitch a un combo assez connu parce que Morgana met le shield sur Twitch, il peut arriver en fufu au milieu sans aucun problème, déboîte quelqu'un et se rebarrer derrière. Et même là, le shield de Morgana va protéger le Fiddle qui ulti, ou même protéger et Alessandra qui va jump au milieu avant avec sa main. Exactement. Très bon combo d'AP pour l'équipe Kassadin-Jackals. Et donc, comme tu as dit, tu as une Karma. Du coup, la Karma qui, grâce à son ulti, qui va buffer un de ses trois sorts, on le rappelle, elle peut buffer son shield qui va du coup mettre une AOE, un shield sur tout ses coéquipiers à portée et un buff de vitesse de déplacement. Donc, c'est basiquement un talisman de l'Ascension dans ses sorts. Et on a le Kassadin qui pourrait aussi poser problème pour le Fiddle Stick parce qu'on a déjà vu ça des Kassadins, un Jarvan, excuse-moi, qui peut ulti pour enfermer le Fiddle Stick avec lui et peut-être ainsi sa team. Voilà, c'est ça. Après, à mon avis, ça va être Jarvan top contre un Z. Alors, on nous trollait un peu avec Urgot. C'est la question qu'on peut se poser. alors, Urgot, c'est très fort. Ça restera toujours très fort, mais c'est compliqué à jouer. Après, dans une team telle que la leur, l'ulti d'Urgot peut vraiment être très intéressant à jouer. Après, le pick du Z reste un choix safe dans le sens où ils n'ont pas beaucoup de dégâts AD. Voilà, ils n'ont pas beaucoup d'AD, ce sera Z. Du coup, on assure le dégâts AD pour ne pas que l'équipe adverse build uniquement de l'AMR et se retrouve en late game à ne plus pouvoir faire aucun dégâts, ne plus pouvoir en aucun fight, sachant que Twitch, ça reste un personnage fragile que si jamais vous le one-shotez, derrière, c'est free. Alors, au niveau des deux compos, on a une compo du côté des fun rank qui est vraiment basée sur le langage V-Jarvan. En plus, ça peut engager très vite avec l'ulti de karma sur le shield et on peut CC en AOE avec Victor. Donc, c'est vraiment une compo, on rentre dedans de manière bourrin, on va dire. Et en face, on est un peu plus sneaky, en fait. On a Twitch qui va arriver en fufu, on a l'ulti de Fiddle, mais l'ulti de Fiddle, généralement, elle essaye de le cast derrière un mur ou quoi. Un peu caché. Voilà, un peu caché. Il faut plus qu'ils se synchronisent assez bien parce que si Fiddle se prépare à ulti, il faut que Lissandra se prépare aussi à ulti à rentrer dedans. Leur engage est un peu plus compliqué à mettre en place dans la stratégie, mais une fois que c'est dedans, si Lissandra s'ulti au milieu, elle slow tout le monde de zone dans l'ulti de Fiddle, Twitch peut bien canarder, le Zelle, il n'a qu'à assassiner Luciane et Morgana qui ulti derrière pour faire le taf, on n'en parle plus. Voilà. Après, moi je vois aussi sur la compo de l'équipe Bœuf qui sont les Fun Ranks si je n'ai pas de bêtises, qui ont une team aussi qui peut prendre les objectifs rapidement. Les dragons et les tours, je pense principalement au Luciane, le passif sur les tours qui fait le travail, mine de rien, la Karma qui permet de faire du siège et le drapeau de Jarvan qu'on oublie bien souvent mais qui donne un buff au niveau des tours qui en early peut faire la différence, mine de rien. Ils ont aussi beaucoup d'esk, Luciane peut dash Karma peut l'utiliser son ulti, Jarvan Yassal en se vie, elle peut aussi passer à travers les murs avec son A. Victor, il peut comme je disais slow ou même stun. Ils peuvent un peu disengage. Après, il ne peut pas forcément disengage mais si Builder, comme on peut voir avec le Rayleigh, alors généralement c'est Rayleigh Liandry qu'on n'ait pu voir à une époque, c'est vrai que l'ulti du coup avait un slow de masse assez intéressant. L'ulti de Victor on le rappelle un gros nuage qui fait des dégâts à tout le monde. Disons, s'il est attrapé, Victor aura du mal à s'escape mais à mon avis il est dur d'accès. Il peut s'auto-protéger. Maintenant, on a un bon petit poule de tank du côté Fun Rank du côté Kassadin c'est un peu tendu. Ils jouent vraiment sur le mode on va vous avoir dans nos ultis on va jouer peut-être un peu de prendre des fights dans la jungle parce que ce serait à leur intérêt mais ils ne vont pas tank longtemps donc je pense qu'ils vont tous très vite partir les 3 AP sur un Zonia et vont essayer vraiment de catch peut-être les gens en face de ligne et puis après plus tard en late game c'est vraiment plus intéressant de catch les gens dans les couloirs dans la river parce que ils ne vont pas pouvoir vraiment encaisser les deux tanks qui vont leur tomber dessus les deux browsers il n'y a que Twitch en late game qui est vraiment intéressant pour détruire un browser les AP s'essouffle donc si ça tire un peu trop en longueur j'ai peur qu'ils ne savent plus tomber la vie et le Jarvan moi j'en tirerais votre attention sur le fait des emplacements des teamfights tout simplement parce que très clairement si les teamfights se passent dans la jungle je donne l'avantage alors c'est un avis personnel mais je donnerais l'avantage à l'équipe des Kassadin tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile dans la jungle pour un fiddle de cast un ulti de faire des catch niki tandis qu'en lane bah voilà comme on l'a dit tout à l'heure la force d'escape la force de poke la force de prise d'objectif fera que de toute façon les fun ranks auront un avantage certain sur la lane alors la game qui va se lancer on va voir s'il va y avoir une invade alors est-ce que il y a intérêt à invade je pense que par exemple les fun ranks ont intérêt à invade les Kassadin vu que FidoListik en jungle si ça a pas son double buff son buff bleu au moins c'est difficile en plus comme je disais ils ont une Lissandra qui est peut-être pas le meilleur champion AP early c'est vrai que Lissandra ça peut avoir des difficultés en early alors après ça farme tranquillement si on lui fiche la paix mais bon face du coup au Z enfin face au Z pardon face au Victor par contre ça risque d'être compliqué parce que le poke du laser va faire super mal après ne pas oublier tout le monde FidoL bah FidoL en early ça prend son drain en jungle pour pouvoir tout simplement sustain au début et que si FidoL se fait one shot avant même d'avoir pu commencer sur un late invade qu'on peut voir beaucoup aux Etats-Unis en ce moment sur comment dire sur les games pro ça peut devenir très très compliqué très vite pour pour the QX machine au niveau des match-up d'ailleurs en face de laine donc on a une Lucienne un Lucienne et une Karma on a Twitch Morgana euh j'ai la Twitch Morgana pour moi clairement bah moi justement j'allais dire avantage à l'autre parce que Twitch est vraiment un perso plus axé mid-game let-game dans le sens où il va pas avoir d'escape contre le poke de Karma il va s'en prendre peut-être un peu plein la gueule et le Black Shield il revient toutes les 18 secondes donc il pourra pas protéger en permanence le Twitch du poke Lucienne qui est plus mobile à la base avec son dash qui a son passif qui fait mal je pense que la laine euh Karma Lucienne va un peu l'emporter au début sur Twitch Morgana mais après en teamfight ça va s'inverser euh moi j'aurais quand même donné un avantage euh un avantage comment dire au Twitch Morgana s'il joue s'il joue le jeu qu'un Twitch Morgana doit jouer il y a possibilité de faire des catchs parce qu'il y a une fois il faut pas oublier que la range de la cage de Morgana est monstrueuse et infâme et euh au niveau du poke si euh si le Twitch joue bien son rôle de ne pas se faire poke de bien se cacher euh quand il faut ça peut jouer sur le sur un gank ça peut très vite devenir un double kill ouais pour le Twitch au niveau du mid donc ce sera je pense une Lissandra top parce qu'elle a TP donc ce sera au mid Victor contre Zed ça peut être intéressant j'ai jamais vu le matchup mais ça peut être très intéressant sachant que bah Zed va essayer peut-être de jump sur Victor Victor n'a qu'à mettre son A.E. sur lui-même pour le stun euh à voir si Zed est assez rapide pour s'escape avec ses ombres euh en tout cas en early Victor dispose d'un bon burst et d'une capacité euh à farm avec une range plus grande que Zed je pense que l'early pour Zed va être un peu difficile ouais très difficile même je pense et euh ça risque en fait là où ça va devenir compliqué c'est que Zed va à mon avis rester sous sa tour très souvent euh parce que Victor n'a aucun soucis à poche tout simplement ça va être avec Victor c'est très simple de farm et euh et en plus avec le soutien de la vie Zed ne va jamais pouvoir se permettre en fait de s'aventurer au-delà de sa tour sauf bien sûr si sa team et lui-même font le travail de warding qui sera nécessaire pour contrôler une vie mais j'attends de voir j'attends de voir du coup comment va se passer cette mid lane sachant qu'au niveau 6 sur un très bon catch bah le Zed peut prendre l'avantage tout simplement quoi voilà avec l'aide de Fiddle en plus avec le silence ça peut vraiment mettre le Victor dans la mise qui n'a pas d'escape naturel comme Zed il va craquer une fois son flash et puis après il n'y aura qu'à revenir ce sera free kill exactement et au top c'est Lissandra du contre Jarvan alors Lissandra qui a choisi l'ATP pour vraiment contre un Ignite je pense que c'est intéressant vu que la compo de ses équipes joue vraiment sur le team fight le bon combo avec Lissandra Morgana etc donc il faut essayer d'arriver à ça au plus vite maintenant il faut qu'elle fasse attention sur les trades au top c'est ça mais après est-ce que du coup Lissandra ça vaut le coup de faire du split push pour pas vraiment pour ensuite TP lors des fights je suis pas sûr c'est pas assez rapide un AP en plus à l'auto-attaque c'est pas voilà alors sa ping ça va juste cover les entrées de jungle du côté funrank c'est ça et du coup on a un premier call au niveau du bush de la rivière du top je pense comme on l'a dit tout à l'heure que les funrank pardon ont tout intérêt à invade à faire un late invade sur le fiddle mais bon à mon avis ils ont prévu le coup voilà on met des wards on essaie de prendre les informations ça va être compliqué d'invade maintenant et tout le monde se déplace en team il y a même eu une pink de placer de la part des kassadins au niveau du bush red exact vraiment peur de cette invade et on va avoir un swap lane est-ce qu'on va mettre Twitch Morgana au top contre contre Jarvan l'avantage c'est que Twitch du coup va être free farm à mon avis ils ont peur de se faire poke par la karma Luciane c'est vrai que le A de karma avec le slow plus un petit dash Q de Luciane pareil ça peut très vite mettre un Twitch midlife après est-ce que Lissandra peut elle justement encaisser ce poke à la place du Twitch je suis pas sûr elle peut jouer en fait Lissandra peut jouer assez safe sous sa tour sachant que son passif à elle c'est toutes les 4 auto-attaques elle a un spell qui ne coûte pas tous les 4 sorts elle a un spell qui ne coûte pas de mana et elle peut très bien farm sous tour avec son A donc et jouer de manière très safe on peut pas vraiment se permettre de dive une Lissandra parce qu'elle a son Z qui route et puis elle a son E pour ses escape alors je corrige juste sur le passif de Lissandra en fait c'est tous les 18 secondes avec une réduit cooldown de 10 secondes par sort utilisé excuse moi et c'est Victor au top et du coup ça a été Victor qui a été mis sur la top lane les Jarvan mythes ça s'est vu ça s'est vu à une époque clairement faut pas l'oublier ça surprend on n'est pas habitué à avoir des Victor avec des dégâts mais voilà Lissandra qui prend déjà le POC de la part de Xen avec sa Karma mais elle a pris la fiole donc elle va pouvoir rester sans devoir back TP rapidement elle se doutait qu'elle allait un peu subir Karma Luciane et alors Jarvan contre Z matchup que j'ai personnellement jamais vu les deux personnes l'escape l'avantage est au Jarvan dans les trades dans un contre un au niveau 6 parce que même si le Z a une mobilité qui annule complètement l'utilité de Jarvan Jarvan est quand même un monstre d'armure enfin il peut devenir un monstre d'armure rapidement et avec son shield du coup minimiser énormément les dégâts que va pouvoir lui faire le Z et voilà on commence déjà à le voir et on voit par exemple que Fiddle jungle beaucoup plus lentement que Vifi a fini ses deux doubles buffs tandis que Fiddle est en train seulement de finir son raid et ça sent l'invade mais elle est vue grâce à la pink ward du coup Twitch et Morgana décale et on enlève cette pink ward information du coup qui a été prise comme tu l'as dit ça va tout simplement disengage et on voit quand même du coup que l'avantage est largement à la bot lane des fun ranks qui arrive vraiment un poc Lissandra de manière efficace alors que Victor lui est plus ou moins tranquille quand même jusqu'à esquiver les flags de la Morgana il a plus de range sur ses spells donc c'est un peu plus facile pour lui il peut aussi être également safe lors d'un dive grâce à son hour oh là là le Z qui prend la sauce au mid voilà le A de Jarvan qui fait extrêmement mal plus le passif le passif de Jarvan qui a la première auto-attaque sur quelqu'un en général donc un champion un sbire fait plus de dégâts ah petite pause alors je sais pas si tu as vu on a aussi eu un gang de fidèles au mid sur la partie haute de la river ça n'a pas abouti sur le Jarvan moi je trouve ça intéressant du coup de mettre Jarvan contre Z parce que Victor aurait eu très peu d'escapes face à Z là c'est une mid lane assez safe on va dire des deux côtés mais comme tu as dit l'ulti de Jarvan contre Z pas très intéressant c'est ça il va devoir jouer vraiment sur les dégâts purs quoi après Jarvan ça reste ça reste à perso bah voilà comme tu as dit qu'il fait mal simplement et surtout qu'il va pouvoir décaler dans sa position de mid lane ça va être plus ou moins rapide à partir du moment il aurait les bots de décaler sur la bot ou sur la top lane à partir du moment il a réussi à faire back avec ses dégâts justement son versus et là un gang à l'ulti de Jarvan qui n'est pas jungler donc il y a un stuff un peu plus évolué peut faire énormément mal sur du coup cette top lane avec le twitch la Morgana alors Victor visiblement change de pc le sien vient de décéder d'accord donc nous attendons le mid lane enfin le top lane du coup des fun rank maintenant Jarvan comment va-t-il s'orienter il va se build peut-être un peu dégâts en early game je sais pas Bruta pour partir sur un black lever ou même une trinité et partir vraiment plus tanky après ce qui reste plus difficile pour le Z parce que vas-y pour assassiner un Jarvan tanky le Z lui va partir vraiment en mode assassin c'est vrai c'est vrai que du coup Z à mon avis le Z a tout intérêt aussi à follow les calls du fiddle parce que si Z arrive à attraper quelques kills en early game il pourra peut-être reprendre l'avantage sur ce Jarvan et du coup snowball oui alors est-ce qu'on va avoir des décals par exemple la joie bon les tours les premières tours vont tomber assez vite top et bot est-ce qu'on va avoir des décals justement sur cette mid lane de la part des duolanes pour pouvoir aider les mid laners c'est tout un alors intérêt sachant qu'on a 4 minutes de jeu à 7 minutes de jeu le drag commence à devenir un objectif prenable surtout que la team adverse c'est-à-dire le Jarvan et la vie peuvent faire un dragon en sneaky assez rapidement donc une reconnexion très rapide du victor pour un changement de pc c'est efficace tout à fait et du coup à mon avis ils ont tout intérêt à des cales pour ce drag pour prendre cet objectif sachant que justement ils ont pris une compo une compo à teamfight pour moi c'est dans l'intérêt et on a la reprise dans 3 secondes de la game on voit déjà un petit avantage au farm du Jarvan rien de vraiment très significatif mais il met la pression je pense que le Z c'est très bien qu'il n'a pas l'avantage oh là là l'agression et oui voilà le Z c'est très bien qu'il n'a pas l'avantage vraiment en early game contre un Jarvan qui a vraiment des bons dégâts de base et on va remarquer aussi que le Z du coup n'est pas parti à la Doran donc il part sans sustain en early donc il a vraiment prévu son mid game en early game ça risque d'être dur pour lui encore plus dur c'est ça et on voit voilà la vie qui a des cales au bot pour accélérer la prise de cette tour si cet avantage est pris ça va être beaucoup plus simple d'ailleurs dans ce n'est sur un dragon Fiddle qui est venu au renfort de la Lissandra on a le Firleudrin mais ça ne suffira pas le 10 engage tout simplement et ça continue à POC ils veulent tout simplement prendre les fun rank les Kassadin à leur propre jeu eux ils ont switch pour essayer de prendre la tour plus vite ils se sont dit bah non on prendra la vôtre avant pour pouvoir remettre les matchups bien l'un en face de l'autre ça ne passe pas on remarque aussi c'est la deuxième fois moi que je vois au top Morgana et Twitch qui se prennent des petits coups de tour en essayant vraiment de POC le Victor mais il est assez safe il faut faire attention à ne pas grid non plus parce que si tu prends un coup de tour que tu prends le stun ou le slow derrière ça peut être mortel ça peut être très compliqué à gérer et on essaye vraiment de le faire back le but c'est à mon avis de faire back le Victor pas forcément de me tuer juste pour reprendre l'avantage sur cette tour simplement le premier qui va choper l'objectif de toute façon aura une longueur d'avance sur le Drake sur les teamfights on va faire un back aussi anticipé donc ça peut être très avantageux et voilà la tour du bot qui va tomber non pas sur cette vague mais la prochaine je pense ouais sur la prochaine vague si Fiddle Stick vient pas mais Fiddle Stick se dirige vers le top en plus enfin je vois pas ce qu'il pourrait faire au top à moins que la tour soit assez le life pour tenter un dive oui mais vu que c'est push il aurait mieux fait de rester à son bot pour prêter main forte à Lissandra à mon avis il a pas envie de se retrouver derrière il sait très bien que vit sa farm très très bien dans la jungle et qu'elle va mais là il y a V qui arrive pour tenir le top et distancé en fait il y a V qui arrive pour tenir le top et la tour qui n'est même pas mis de live attention le petit gang au sneaky il y a plus la cage il y a plus la cage il y a le German qui a décalé avec attention la vie qui met son brise coffre sur le Twitch de la part de Victor et il va s'enchaîner sur cette Morgana voilà très bien joué on a tout mis mais plus important c'est d'avoir sorti ça exactement ben ils ont très bien joué la Morgana elle venait de craquer sa cage dans le vent elle avait raté elle avait plus la flaque le Twitch était un peu à poil en plus le German était passé 6 alors qu'eux ne l'étaient pas le Twitch était que 4 et Morgana que 5 c'était vraiment le moment pour Allégan qu'en plus le German avait bien push sa lane le Z n'avait pas l'avantage très beau move comme on l'avait dit tout à l'heure justement les décals les décals d'un German sur une dual lane ça fait super mal dès qu'il a l'ulti et du coup Fiddle qui se retrouve qui se retrouve un peu inefficace dans ce genre de situation qui est trop lent pour intervenir qui est surtout que tant qu'il n'a pas son level 6 Fiddle c'est pas aller le plus gros ganker la vie elle a pu faire des dégâts sans avoir son ulti parce que ça deal et ça peut arriver très vite au corps à corps Fiddle il n'y a pas ça avant le level 6 il ne peut pas arriver en jumpant en moins de flash et on a remarqué aussi du coup la première tour qui est tombée au bot en faveur des fun rank ils vont du coup pouvoir préparer ce dragon qui n'est absolument pas à voir dont on remarquera un map control très light de la part des deux équipes et j'ai encore peur pour ce Twitch parce que face à un Jarvan il n'a aucune escape le black shield de Morgana n'y fera rien et le poc du victor qui fait super mal au Twitch pour l'instant voilà c'est quasiment un quart de vie enlevé sur un laser le victor qui est niveau 7 du coup qui va pouvoir se tenter à mon avis un petit 1v2 il y a le Z qui décale il y a le Z et le Fiddle qui arrivent au top pour un peu remettre de l'or dans tout ça mais derrière il y a la cavalerie on voit que V et Jarvan se baladent aussi dans la jungle mais ils arriveront un peu plus tard et la pauvre Lissandra qui subit au bot et ils ont décidé justement on en parlait de sa Lissandra ils ont décidé du coup de laisser la duolane au bot parce que le victor a repris l'avantage tout simplement et qu'il n'y a aucun intérêt à remettre un 2v2 sur la top lane et on a le dash de la part du Jarvan l'ulti sur le Z le Z qui a utilisé son ulti sur la pause sur la pause et cet ulti de Fiddle là à côté de l'ulti de Jarvan ça lui permet peut-être pas de toucher je sais pas s'il touche la vie Baloo Sempai c'est un peu raté en soi parce qu'il est pas dedans mais du coup j'ai bien l'impression que c'est l'ulti de la vie enfin le Z a l'ulti sur la vie je ne dis pas de bêtises et on a un loop de son très sympa ouais ouais je l'ai aussi voilà déjà cette pause donc on va avoir à mon avis alors faisons des prédictions on a l'image en arrêté devant nous voilà combien de kills de chaque côté tu penses moi je pense que là le Fiddle il attend il y a l'IT qui est le Z peut se choper un kill le Fiddle un kill maintenant le Z je pense qu'il va tomber il a déjà craqué son ulti il a déjà craqué ses ondes je pense il a que deux épées longues donc il va tomber deux épées longues aussi elle va tomber elle a du sustain en plus le Fiddle va faire le café la vie vient d'utiliser son ulti son dash pareil pour Jarvan qui vient d'utiliser son combo son combat AQ enfin EQ pardon et son ulti donc ça va être compliqué de s'escape le Z a encore son flash donc il peut flash sous sa tour pour se protéger alors est-ce que Fiddle est à l'intérieur de l'ulti de Jarvan non non j'ai l'impression que non il est juste devant en fait d'accord donc c'est pour ça que je pensais que le Fiddle n'allait pas toucher la vie je pense que le Z s'il a des bons réflexes s'il n'est pas silence ou Fir là actuellement il peut peut-être tenter un flash et c'est ce qu'est attention reprise et non c'est le kill et Fiddle ou le silence très bien joué le Fir non il n'y aura pas de Fir il y aura faut que la botte l'indécale faut que la botte l'indécale Lissandra non elle est sous pression elle ne pourra rien faire donc ça fera un kill partout un jungler contre un myth donc avantage encore au fun rank pour l'instant surtout Fiddle garde sur double buff et c'est de Lissandra qui est vraiment abandonnée c'est vraiment un personnage qui s'envole en mid game en late game et là si elle n'arrive pas à farm si elle est vraiment sous pression elle va vraiment servir à pas grand chose on a 31 de farm contre 51 pour le Victor c'est compliqué ils ont bien raison de pas swap parce que de toute façon elle est sous pression elle est obligée de se cacher derrière sa deuxième T2 alors que le Victor avait bon là elle va se tomber bientôt encore sa T1 le Victor qui fait l'engage qui arrive à slow le Twitch mais qui se prend la cage et du coup ce sera un disengage la tour de Victor qui aura pris quand même quelques dégâts sur cette action ouais mais pour l'instant au niveau push c'est vraiment avantage au fun rank parce que je pense que la T2 des Kassadin est aussi amochée que la T1 des fun rank très probablement oui alors ouais c'est ça la tour la T2 du coup du bot est à un tiers de vie simplement ouais on a Fiddle vers le bot un petit point sur les stuff du coup on voit le Victor qui a fait qui a fait évoluer du coup son item part sur un peu de tankiness mine de rien pendant qu'on a l'action donc la Karma qui arrive à route le Fiddle le Fiddle qui va commencer à drain met la vie qui fait énormément de dégâts Lucien qui arrive dans la mêlée ils avaient rien ils avaient rien pour Sop Sondrin vit avec déjà Dash donc ils ne pouvaient pas le tuer très bien joué très bien temporisé de la part du Fiddle et petit point Sop comme tu disais alors Victor est-ce qu'il partirait pas sur déguisement en T ? très probablement pour la peine et magique pour faire un rendu derrière qui lui permettrait de faire beaucoup plus de dégâts sur son stun tout simplement et Lissandra je pense qu'elle va partir sur un séculaire et elle a bien raison parce que comme on disait tout à l'heure il n'y a pas vraiment de tankiness dans cette team et si elle va au milieu pour engage quelque chose voilà ça risque de faire mal oh là là le TP qui est au top et ce sera un kill sécurisé alors Fiddle qui va tomber sur cette action un kill sécurisé avec le TP de Lissandra par dessus le TP de Lissandra par dessus le dive assez sale la tour était presque morte Victor n'aurait pas dû rester Fiddle qui a ulti je ne sais pas si c'était 100% Worsit parce que du coup il va mourir ils savent qu'il n'y a plus de smite c'est un Free Drake et Dragon Free du coup pour les Kassadin les Kassadin Jackal pardon mais du coup on ne perd pas le Nord on essaie de sécuriser la T2 de la top lane du coup chez les Fun Rank non j'inverse tout le monde non mais de toute façon c'est pareil des deux côtés Fun Rank et Kassadin vont tous les deux prendre cette T2 Fiddle ne pourra pas défendre contre Jarvan Karma et Lucien les T2 qui vont tomber chacune de chaque côté alors il y a le Nashor qui va pop à 15 minutes c'est clairement plus à l'avantage des Fun Rank d'avoir pris ces T2 oh la la on continue même sur l'inhibiteur on veut prendre la T3 et l'inhibiteur attention oh la la on met tout sur le Jarvan le Jarvan qui est donc il arrive à s'en sortir avec un shield j'imagine pendant qu'on a l'action au top c'est Fiddle qui se fait prendre un parti non c'est la vie qui se fait prendre un parti qui arrive à ulti et Victor va prendre le kill sur l'Alissandra Victor qui continue 1v2 sur la duolaine mais il ne peut pas faire ses dégâts à moins qu'il ait un laser pour essayer de poke un peu les deux dans un même coup voilà on commence à diminuer les dégâts il ne va pas retourner dedans voilà et c'est 1 pour 1 tandis qu'au bot on essaye toujours de prendre cette tour bleue alors elle prend cher elle prend cher Z est assez low et oh la la le flash le kill magnifique flash in flash in Q de la part du Victor pour sécuriser ce kill et au bot on essaye on gratte vraiment cette T3 mais il y a les renforts qui arrivent Lissandra Fiddle Z là ils vont être obligés de back les fun rank 6 kill à 3 ça me fait plaisir de voir un Victor de sortie et de voir que ça paye tout simplement et voilà et la vie qui part sur son red buff il ne faut pas oublier cette jungle la jungle qui n'a absolument pas été clean de ce côté là de la map et pareil il y a un Z qui est derrière de 10 au farm c'est pas grand chose toujours pas de bot qui vient de finir sa B.E.T.R.K du coup mais ça manque énormément de map control de la part des Kassadins tout simplement et c'est Violette qui n'a qu'une pink ward et une ward au niveau du bleu et une petite au top dans le tree bush ah non tu vois quand même que les Kassadins ont quand même voir toute leur jungle au bot sachant que voilà Lissandra était en difficulté qu'ils allaient sûrement essayer de venir la dive ou quelque chose de ce genre et en plus ils pâchent bien ils ratent bien la T3 pour l'instant c'est les Fun Ranks qui mènent la danse clairement c'est eux qui ont le ardent gauge est-ce que ça va tenter un dive sur le Z oh là là regarde au bot regarde au bot ça peut traper la bot lane mais ça va s'arrêter ils ont compris qu'ils ne l'auraient pas avec la mobilité de Karma et le Twitch qui arrive qui met le poison sur Jarvan Vie qui revient dedans ulti de la part du Z sur la vie vie qui va prendre extrêmement cher vie qui va mourir là-dessus est-ce que le Jarvan va s'en sortir oui mais très lowlife et ça fait 300 gold pour le Twitch oh là là et cet ulti de fidèle dans le vent la bot lane Fun Ranks qui a esquivé grâce au shield de Morgana et au dash de Luciane le dépeuche de la part de Luciane avec l'ulti et ça ça fait plaisir sur le jeu d'action quand on arrive à faire gaspiller un ulti au fidèle ça ouvre des portes ça ouvre des portes du coup des opportunités c'est pour ça qu'ils se permettent de rester maintenant et que ça va faire un push au mythe tout simplement et le poke des Fun Ranks est beaucoup plus intéressant que le poke des Kassadin il y a une Karma il y a un Luciane il y a un Victor voilà très bonne à eux de sa part tandis qu'en face comme on l'a dit il y a Fiddle qui peut poke Twitch un peu mais il pourrait se mettre en danger Lissandra c'est un peu difficile vu sa range Zed n'en parlons pas il faut attendre la bonne cage de Morgana c'est ça il faut attendre la bonne cage de Morgana mais pour l'instant ils n'ont pas leur combo d'ulti il n'y a plus d'ulti chez Twitch il n'y a plus d'ulti chez Fiddle plus d'ulti chez Zed non plus et voilà cette tour qui va tout simplement tomber sous les coups du Lucian soit il devait engager oh la la elle engage beaucoup trop tard la tour est tombée elle engage après elle a ulti le Lucian au lieu de sulti elle même très belle ulti voilà Morgana qui fait un ulti qui va réussir à stun deux joueurs de l'équipe adverse pendant qu'on a le Zed qui fait un ulti sur le Lucian et regarde le Twitch qui est obligé le Twitch qui est obligé de se casser en haut il s'est pris l'ulti de Victor le pauvre Twitch qui était tout seul avec l'ulti de Victor sur la tête qui est avec deux PV et qu'est-ce qu'il nous fait le Jarvan là ok il était un petit peu présentueux sur cette action oui et du coup Fiddle qui se retrouve en 1v2 devant sa tour à devoir la défendre et ça va être une autre tour de sécuriser non peut-être pas encore mais là c'était une grosse erreur des Kassadin ils ont engage après que leur tour soit tombée enfin je comprends pas l'intérêt en plus la Lissandra qui a ulti la décès bon c'était une bonne idée en soi mais elle s'est retrouvée au milieu de tout le monde et elle avait aucun moyen de survie elle aurait beaucoup mieux fait de s'ulti elle-même pour temporiser elle aurait pu lancer le spell suivant qui aurait pu faire la différence tout simplement ouais mais Lissandra de toute façon qui est en retard qui a à peine fait son séculaire maintenant alors que Victor a le sien déjà depuis longtemps plus un avantage au stuff très considérable double BOTRK donc sur le Z et le Twitch comme on aurait pu s'y attendre tout simplement et le Victor qui est très très bien dans sa game 5-1-3 et il a fait un séculaire en premier voilà et cette tour du mythe qui n'était pas défendable du coup qui a été sécurisée de la part des Kassadin ça nous fait 3 tours à 3 mais un avantage de 3k gold 4k gold maintenant tout simplement pour les fun rank avantage qui vont snowball à mon avis tout simplement et tu remarques que la Morgana fait l'étrange choix de aussi peut-être partir sur un séculaire alors que alors que le Zonien aurait pu être bien plus avantageux voilà cette T2 du mythe qui va tomber la Karma qui essaie de mettre tout simplement son route mais le Black Shield de Morgana viendra sécuriser l'anti-stun bah là actuellement quand on fait un petit point sur les stuff V et Charvan ne sont vraiment pas encore tankies donc il y a encore moyen pour les Kassadin de revenir ils peuvent encore faire beaucoup de dégâts à ses champions mais il faut se réveiller il faut prendre de bons fights oh là là la Morgana qui se fait catch et l'implosion de Morgana qui ulti derrière il veut choper ce Twitch attention la lame du roi déchu le Twitch qui réussit à s'en sortir avec la lame du roi déchu et le heal tout simplement et dans vie qui ne va pas traverser ce wall Victor qui essaie de caler un petit pot qui ne passera pas et là le map warding des fun rank qui leur permet d'assurer un kill et de renvoyer le Twitch chez sa mère et qu'est-ce qu'il fait le Z qui fait une action extrêmement bizarre qui va se retrouver complètement derrière le Lucien qui encaisse complètement bien son ulti et l'Alessandra qui arrive en anglais j'avais un ulti elle se fait bump alors là le gros problème c'est qu'on a vu que Z voulait vraiment choper le Lucien mais il pensait qu'on a un kill sur le Fiddle qui était dans la mêlée il pensait qu'ils allaient se diriger vers le mid parce qu'il y avait l'ulti de Fiddle qui arrivait malheureusement pour eux ils se sont plus retirés du côté bot l'ulti de Fiddle n'a pas eu l'impact escompté Lissandra encore une fois est rentrée dedans elle ne s'est pas ulti elle-même elle a eu l'ulti je ne sais plus qui du coup elle était au milieu de trois gars elle s'est fait des boîtes c'est ça oui elle s'est pris l'ulti de vie elle s'est pris le burst de Lucien qui n'avait pas du tout été tué par Z Z qui a fait une action très bizarre aussi tout simplement d'essayer de one-shot Lucien alors que Lucien était à côté de Karma tout simplement oui et enfin Zonia de fait donc chez Fiddle là l'équipe Cassadin n'arrive vraiment pas à mettre ensemble à synergiser leurs ultis c'est ça qui est en train de les perdre ils n'arrivent pas à mettre correctement un bon combo d'ulti sur l'équipe des fun rank ils ont été pris de vitesse pour moi tout simplement c'est vrai que même si comme on l'a vu V qui commence à devenir tanky maintenant avec un début de cap solaire ou de randuine je pense plus de randuine d'ailleurs que de cap solaire oui oui je pense aussi pour vraiment essayer de choper le Twitch et qu'il ne puisse pas s'escape voilà mais du coup pas besoin de tankyness au début parce que les kills vont très vite et du coup on n'a pas le temps de prendre des dégâts au début ça croque sous la dent un Fiddle il ne faut pas oublier que c'est qu'un petit bâton de bois c'est ça lichandra c'est de la glace ça casse vite Fiddle qui est pour moi d'ailleurs le perso le plus roleplay de League of Legends c'est ce que je peux dire alors maintenant du coup les funranks qui sont bien dans leur game ils vont commencer à ward la jungle des Kassadin quand l'équipe commence à ward la jungle adverse c'est qu'elle est vraiment bien dans sa game et je pense qu'on va préparer le nâcheur vu le nombre de ward qu'il y a dans la partie jungle red side top est-ce qu'on va avoir un ulti de la part de Fiddle non ils ont été vus l'auto-attaque et il faut absolument sécuriser cette tour T1 de la top lane voilà pour un achat maintenant c'est fait et ça fait un avantage maintenant de 9k gold ça va être dur 20 minutes les 10k gold c'est c'est quasiment win on va dire pour l'équipe qui a 10k gold avance alors il y a toujours moyen de throw on a l'ulti de la part du Z sur le Lucian mais Lucian qui a réussi à disengage complètement qui a pris 0 dégâts supplémentaires et tout simplement l'équipe des Kassadin qui vont tomber voilà la masse de dégâts ça fait 4 kills pour 1 le Twitch qui n'est pas au rendez-vous qui est en train de défendre ses tours de Nexus mais il perd la tour en plus mais là malheureusement le Z il a été un peu solo il s'est fait directement intercepté par l'ulti de la vie le Jarvan il a essayé de tempo en chopant le Fiddle mais ça n'a pas suffi et on voit il a essayé de sauter sur le Lucian sur le Lucian avec son Z sauf que Lucian ça a un dash ça a la karma à côté qui lui met le shield et Z qui n'a pu mettre 0 auto-attaque 0 compétence sur cette AD carry du coup il a mis son ulti puis au revoir il s'est fait contrôler dans la cage qui ne passera pas bien tenté de la part de Metaline de Mentaline pardon et du coup maintenant on se retrouve avec un inhibiteur tout nu un inhibiteur détruit une tour du Nexus là l'idée ce serait de qu'il est de tuer le Fiddle et de faire le Nashor en site de finir histoire de faire un slow move safe bah là ce qui met vraiment bien les fun ranks aussi c'est que la Lissandra elle est vraiment au fond du trou elle a fait des votes de lucidité déjà perso je suis vraiment pas fan parce que ses cooldowns ne sont pas incroyables et le Victor du coup qui a 8-1 Lissandra 0-4 c'est comme s'ils avaient un joueur en moins c'est comme s'ils jouaient en 4v5 exactement et le manque le manque de Zonia donc le manque d'armure aussi parce qu'il ne faut pas oublier que le Zonia non seulement il y a l'actif qui vous permet d'être un ciblable mais tout simplement le bonus d'armure c'est pas négligeable le Nashor qui ne pourra pas être contest sa tente de l'hostile mais non et là ils n'ont plus qu'à rentrer à leur base le Jarvan qui voulait tenter une agression la Lissandra qui essaye de bet et sulte au milieu le Fiddle qui est sur la Karma le Victor qui tombe et ce sera pour l'instant 2 kills de sécurisé on va avoir l'ulti de la Morgana qui va essayer de stun le Jarvan mais la Morgana qui va tomber sous un Ignite tout simplement le Jarvan qui tombe très bonne et là c'est un bon fight pour les Kassadin contre les Fun Rank ils perdent le Nashor 3 personnes à perdre le Nashor le bait de la Lissandra qui pour une fois c'est ulti elle-même au milieu c'était ça fait la différence en plus ils étaient totalement split les Fun Rank il y en avait qui étaient vers le top il y en avait qui étaient vers plus le bot du Red et en plus ils arriveront à défendre leur inhibiteur du bot ouais enfin un bon fight un bon combo d'ulti et même encore bon combo d'ulti ils n'ont pas vraiment ulti tous en même temps au même endroit mais la différence Lissandra temporise et ensuite ils sont elle-même au milieu voilà et c'est là où on voit justement le Twitch qui a pu faire ses dégâts tout simplement Twitch si on lui fiche la paix ça fait super mal le Twitch qui était quand même bien tranquille voilà mais je pense que le fait que Jarvan rate son engage au début avec la mauvaise combo du EA t'as les amis un peu dans le pétrin et du coup il a du ulti tout seul la Lissandra qui du coup son ulti a bloqué ses coéquipiers et la Lissandra n'a plus eu qu'elle ce ulti afin de se protéger et de permettre un engage puissant pour les Kassadin tout simplement et sur ce fait du coup c'est Fiddle qui prend des kills et Twitch l'ADC ça fait plaisir par contre je suis vraiment pas très fan du build de Twitch qui est parti vraiment full vitesse d'attaque je sais plus c'est un pro player qui fait ça aussi qui le joue full vitesse d'attaque je trouve ça pas trop intéressant sachant que c'est quand même pas mal d'avoir une petite dose de dégâts une petite BF ou quoi voilà une petite dose de sustain bon il a le déchu mais bon c'est pas ça qui fait vraiment un gros sustain le vol de vie il reste minime à ce moment là de la game maintenant si les si les Fun Ranks arrivent à faire encore une ou deux fights comme ça la situation peut se retourner un Twitch full vitesse d'attaque avec un Z ça peut prendre des tours super vite je pense qu'il lui faut quand même une BF au Twitch pour vraiment être 100% efficace et prendre des kills maintenant on a encore deux Buff Nashors dans l'équipe des Fun Ranks sur la vie et sur le Lucian Lucian avec un Buff Nashor c'est très lourd à gérer c'est extrêmement compliqué et on a Vie qui part sur un ex-drinker elle a bien compris qu'en face c'était de la paix de la paix de la paix pourtant que tout ça le mieux possible est l'inhib qui tombe indéfendable cet inhibiteur voilà on favorise le push avec un petit outil Lucian et maintenant c'est la mid lane c'est la mid lane qu'il faut essayer d'attraper qui va être extrêmement bien défendu s'ils arrivent à prendre l'inhib du bot ça va être beaucoup plus simple ça va push naturellement au top avec les super creeps maintenant en plus la dernière tour de Nexus qui reste celle du top donc les Kassadar vont devoir la défendre ils n'ont qu'à essayer de prendre cette inhib d'attendre un peu que ça push de prendre l'inhib bot parce qu'ils vont se retrouver en 4v5 vu qu'il y en aura un des Kassadins qui devra défendre voilà et c'est le problème c'est le problème de l'équipe des Kassadins c'est que la mobilité n'est pas forcément au rendez-vous à moins peut-être pour le Z qui peut faire un dash mais ça reste encore limité à partir du moment où ils vont devoir se split pour défendre ça va être très simple pour les fun ranks d'engager un teamfight et donc il est un ou deux tout simplement et on voit que Lissandra est mal parce qu'elle part sur une ceinture du géant elle va partir sur un Rayleigh alors qu'une Lissandra pour être utile ça doit vraiment avoir déguisementé Zonia le combo avec déguisementé avec la peine magique et le petit dot sur le slow est vraiment intéressant là elle l'aura pas alors on va on va poker l'inhib on va attendre simplement l'outil de la part de fidèle fidèle qui va se faire stun complètement dans la haute victor z qui s'est fait imploser ah il était tout seul le teamfight qui a l'avantage complètement pour l'instant des fun ranks on va voir Lissandra qui va tomber sous l'ulti de victor aussi victor qui encaisse un triple qui fait les triplettes victor attention à Morgana qui s'en fait avec le twitch le petit hill pour s'en sortir oh là là quadruplay est-ce que ça peut faire le pinta de la part du aller le pinta le pinta et non là Morgana le twitch ne veut pas donner le pinta ça va être une victoire des fun ranks le well play qui tombe il le veut le pinta mais il ne l'aura pas très bien joué on va dire une stratégie qui semblait logique par rapport au snowball qu'ils ont pu faire c'était propre je trouvais cette game propre tout simplement de la part des fun ranks le dernier team fight était un peu chaotique de la part des kassadin dans le sens où le zed y a été tout seul puis l'alysandra elle y a été mais elle n'était pas très bien positionnée elle a touché très peu de monde avec son ulti du coup quand elle était plus sous ulti elle s'est fait des boîtes l'ulti de fidèle survit bof quoi en plus elle avait son ex linker elle est tanky c'était pas vraiment la cible en fait le gros problème je pense des oh là là je tombe plus sur le nom des fun ranks des fun ranks c'est des kassadin c'est de ne pas avoir su placer leurs outils correctement ils n'ont pas réussi à communiquer assez bien et à se focus sur une personne à faire vraiment un bon combo c'est ça tout simplement alors on va du coup recevoir les capitaines de chaque équipe oui 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 je te laisse nous les switch et on nous dit reporte nos pentas sur le chat et oui on va reporte le twitch je ne peux pas le bouton est grisé et Lucien qui fait un score très énorme de 3-0-11 ah quand même 0 mort mais après Lucien qui était extrêmement bien protégé et on a le premier capitaine d'équipe présente toi l'équipe fun rank et du coup on attend et bah on attend comment dire le capitaine de kassadin jackals exactement tout simplement que Shiro il va pas tarder à m'envoyer n'est ce pas alors on fait un petit point du coup sur le graphique des dégâts infligés etc alors le victor a fait très mal mais en termes de dégâts infligés le Jaroman il a fait très très mal on va dire et donc Averos tu jouais quel champion j'étais victor moi ah bah voilà et bien pas de pinta non ça court vite ça court vite un rat en tout cas on peut dire que t'as fait une game exceptionnelle merci et on a Kaylin qui est capitaine des kassadin jackals si on se retrouve pas qui jouait Lissandra bonjour bonjour on me move un peu partout sur le TS là alors en fin de game du coup on fait des teas interviews du coup de vos équipes tout simplement alors Kaylin du coup qu'en as-tu pensé de cette game donc du coup avec une compo axée teamfight dans votre équipe qui n'a pas réussi à payer pourquoi non du tout bah on va parler des problèmes peut-être bon on est une équipe assez nouvelle comme j'ai pu voir un peu sur le chat Nadja qui était un peu notre supporter elle a très bien expliqué on avait une mauvaise compo pas une mauvaise compo non mais on n'arrive pas à avoir une forme de lead c'est à dire que on faisait un peu n'importe quoi un peu en mode yolo q quoi et du coup on n'arrivait pas à combiner nos ultis et du coup ça n'a pas du tout payé ensuite le lane swap était très mal choisi et je crois que cette idée émane de moi d'ailleurs et j'ai assez souffert en bot lane je dois l'avouer avec tout ce poc et apparemment ils avaient un victoire de ouf quand même donc c'est pas qu'on a mal joué enfin c'est un peu quand même mais ils étaient quand même pas mal bons en face quand même alors on a vu on a vu une game quand même relativement propre de la part des fun rank on se posait une question l'absence de zonia c'est vrai qu'on avait plus ou moins espéré voir un zonia sur metta line et toi même et vous avez préféré partir sur un séculaire alors pour une licandra ça peut se justifier pour une morgana bon morgana en fait on voulait un tank et on voulait prendre le léonard et on se dit pourquoi pas une petite morgana parce qu'on sait qu'il a joué en face aussi donc autant l'apprendre et du coup on a penché vers le roi pour avoir de la tank et un peu d'ap et bon ça a pas payé non plus après on aurait eu trois zonia je sais pas si ça aurait fait vraiment la différence on a senti vraiment vu que vous n'avez pas de tank à proprement parler que tu jouais licandra donc tu savais que tu allais rentrer dedans le zonia aurait été peut-être intéressant après ton ulti parce que plusieurs fois au début ce qui n'a pas fonctionné c'est que tu as ulti le Lucian pas mal de fois et tu te retrouvais tout seul au milieu et tu te faisais des boîtes et après seulement le fight que vous avez gagné au nageur c'est la première fois où tu t'es ulti toi tu les as tous bait et vous avez fait un beau fight et il vous manquait vraiment ça de quoi temporiser de quoi rentrer dedans et en plus t'es parti à la fin sur une ceinture du géant on voyait que t'étais mal dans ta game tu dealais pas grand chose t'es vraiment là pour faire le petit bait coucou je multis je voulais faire l'ingage donc du coup je voulais partir sur un rail je savais déjà que c'était un peu mort donc pas chercher plus loin et alors Averroze Victor l'un de tes main pick oui ça a pas été trop dur le 2v1 au top le 2v1 bah c'est la première fois que je faisais un 2v1 avec un v2 avec Victor et ça va je m'en suis bien sorti le petit coucou du Jarvan oui ils m'ont bien aidé a fait fort du bien et ça a pas re-swap derrière vu que t'avais l'avantage ouais du coup après bah j'ai amélioré mon rayon et Victor ça dépêche assez facilement avec son rayon amélioré du coup voilà et ils ont préféré le pushbot on peut facilement dire que sur cette game tu étais le MVP je pense je vote pour aussi tout simplement je confirme c'était moi le c'est un travail d'équipe avant tout le quadra kill sur la fin m'a fait plaisir on a vu le la tentative de Pinta juste avant que le Nexus tombe en mode je le veux je vais prendre une live l'ultique Victor du coup qui a été intéressant là dessus qui a pris un kill sur le fiddle dans sa base que j'ai trouvé sympathique je me posais juste une question toute simple c'était tout simplement pourquoi vous n'avez pas essayé de prendre plus de fight à partir du moment où vous avez l'avantage en mid game bah au niveau de ce mid tout simplement alors il y en a eu certes mais mais comment dire vous avez préféré la jouer slow move c'était pour rassurer la sécurité non mais ça il faut le dire à ma team moi depuis le début je voulais essayer de push prendre cette tower mid push mid après ils voulaient ils avaient deux inhib free top et bot et du coup bah on s'est dit on va jouer sécurité on avait le Nash on va prendre un inhib deux inhib vous étiez deux à avoir le Nash oui oui bref on a un peu fail après le Nash bah vous avez bien joué vous avez j'ai pas vu venir le Fiddle c'était très beau en tout cas GG Wellplay à ses deux équipes en tout cas bah merci bah une belle victoire une belle victoire de la part des FunRank on vous retrouvera du coup en demi-finale demain demain tout simplement et et bah du coup merci d'avoir participé pour les Kassana Jacquale Kaelin merci d'avoir participé le tournoi pour tous j'espère que vous avez apprécié ce tournoi tout simplement et je vous invite bah du coup à regarder à regarder l'image suivante tout simplement comme à tous nos viewers et et je vais rendre la parole à Nama pour la suite des événements mais de toute façon les Kassana Jackals vont aller en balotage je sais pas si on vous a expliqué non donc vous avez la possibilité de rester encore dans le tournoi je vous laisse retourner dans vos channels respective avec vos arbitres et on vous dit à plus tard à plus ok merci à plus voilà donc on va un peu expliquer ce système de balotage sachez que le tournoi pour tous à la base il y avait 16 équipes mais des choses malheureuses arrivent des fois des forfaits il y a eu quelques forfaits 3 donc pour ne pas disqualifier une équipe d'office nous avons créé ce balotage les perdants de l'arbre pro vont pouvoir jouer contre l'arbre amateur et peut-être rester dans le circuit et suite à la fin de ces balotages qui ne seront pas stream ils ont lieu maintenant déjà une équipe sera sortie du tournoi voilà voilà donc vous en saurez plus dès ce soir après les derniers games on vous on vous donnera l'arbre sûrement sur facebook ou sur le site pour que vous puissiez voir quels matchs auront lieu on vous donnera l'arbre